Générique Bienvenue dans l'hebdo BD numéro 5. En fin d'émission, il y aura Jean Pascal de la librairie Terre de Légendre qui nous parlera de plutôt d'Hurusawa. Et puis on annonce de ci de là qu'au mois de novembre dans la librairie Les Petits Ruisseaux viendra Max Cabanes pour La Princesse de Sang, adaptation du roman de Manchette, le tome 2 paru en mai 2011. Mais maintenant de suite en route avec Greg Tokini pour Last Days of American Crime, une trilogie chez Emmanuel Proust. Le dessinateur brésilien Greg Tokini était il y a peu chez Album Toulouse pour signer la trilogie Last Days of American Crime, scénarisée par Rick Remender. Last Days of American Crime joue sur l'ultra-violence dans un monde où le crime va être banni parce que l'argent liquide n'existera plus. Mais avant ça, il y a un gros coup à faire. Pour moi, il est plus facile de dessiner que d'apprendre les langues. Je crois que tous les enfants dessinent finalement. Et puis il y a ceux qui, une fois adulte, continuent. Et les autres qui s'arrêtent. Eh bien moi, j'ai continué. Ils vont faire autre. Ils vont faire autre. Ils vont faire autre. Travailler pour les Américains, c'est vraiment un autre rythme. Les délais sont vraiment très courts. Je dois en effet produire 4 à 5 pages par semaine. C'est donc non-stop. Quand je vois ici, en Europe ou en France, qu'il faut un an pour faire un album, c'est le rêve. J'ai travaillé au début de ma carrière sur des super-héros américains. Là où les dessinateurs sont ultra limités. Pas de sexe, pas d'alcool, pas de cigarette. Nous sommes vraiment contraints. Par contre, ici dans l'Azdez, tout est presque permis. Alors j'avoue que je découvre de nouveaux horizons, notamment liés à la violence. Pour un Américain, mon style de dessin est européen. Et pour les Brésiliens, je décide comme un Américain. Que voulez-vous ? J'avoue que je ne sais plus quel est mon style. Une seule sortie pour l'hebdo BD, mais quelle force pour ce Atargul de 88 pages signé Nuri, grand homme du scénario en France, et Bruno, un dessinateur que nous suivons depuis toujours à l'hebdo BD. C'est une adaptation du roman d'Eugène Su, qui sort chez Dargaux. Nous sommes ici plongés dans le commerce triangulaire, avec toute la violence et l'horreur de cette époque. Un homme, Atargul, peut devenir aussi fou que les esclavagistes. Dans une vengeance froide et calculée, il va tout faire pour détruire l'exploitation et la vie de celui qui l'a acheté. Tel un bourgeon dans Les Passagers du Vent, Nuri décrit le commerce du bois d'ébène. Ici, tout frôle l'absurdité. Nous ne sommes plus en face d'humains, mais d'objets. Un objet vieillissant, c'est-à-dire un esclave noir âgé et détruit. On l'accuse de vol et il finit au bout d'une corde. Ça rapporte en plus 60 Guinées. Le dessin synthétique de Bruno rend encore plus indicible la torpeur dans laquelle se trouve le lecteur. Ici, point de salut, mais un grand livre. Atargul, de Nuri et Bruno, chez Dargaux. Jean-Pascal, de la librairie Terre de Légende, nous parle du manga Plutôt de Urasawa, une série terminée et composée de 8 tomes. On suit effectivement un personnage et contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque la série, en fait, c'est un hommage d'Urasawa au dieu du manga, c'est-à-dire Osamu Tezuka. C'est, en fait, tout est parti d'une histoire qui avait énormément marqué Urasawa lorsqu'il était tout gamin. Une histoire d'Astro Boy, qui est quand même un des personnages phares de la production de Tezuka. En fait, c'est un flic qui s'appelle Gessicht et qui va enquêter sur les meurtres qui sont perpétrés à l'encontre des robots les plus forts du monde. Tout est question, en fait, de différence et d'humanité, puisque Gessicht est un flic robot. Et que les robots, dans cette histoire-là, un peu comme dans les romans d'Azimov, se sont complètement intégrés à la société humaine. Ils vivent comme c'est, comme Blade Runner aussi, sauf qu'ils ne se cachent pas. Ils sont intégrés, même s'il y a des mouvements anti-robots encore, et que des humains détestent, en fait, l'idée que des machines, en fait, copient leur vie. Pour ceux qui connaissent un peu la littérature de science-fiction et d'anticipation, Isaac Asimov avait défini ce qu'on appelle les lois de la robotique, qu'on retrouve dans Aérobot, par exemple, au cinéma, dans Blade Runner, où, finalement, le robot n'a pas le droit de tuer, de toucher à l'être humain. Il va se passer des choses assez étonnantes. En fait, chacun des personnages qui va être massacré au fil de la série est retrouvé avec une fourche plantée au niveau de la tête. C'est lié, en fait, au personnage de Pluto. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu la couverture, le U, il est fait en forme de fourche. C'est un vrai polar, une vraie enquête policière. C'est un vrai récit d'anticipation, et en même temps, c'est bourré d'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, à travers la place des robots, c'est la place de la différence et la place de l'autre dans notre société qui est à nouveau remise en question. Et surtout, il y a une fin, honnêtement, qui est extraordinaire en deux temps. Et quand on ferme le bouquin, on continue à réfléchir dessus. Et ça, je trouve que c'est un signe d'être un papa.